C'est Scooter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone, comme vous pouvez voir. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, donc j'ai un petit problème avec mon PC, donc cette semaine pas de vidéos sur mon PC, mais après ça reviendra, le rythme des vidéos reviendra comme d'habitude. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu ou sur d'autres jeux téléphones, et dites-moi lesquels, étant donné que maintenant, comme vous pouvez le voir en bas à droite, j'ai enfin trouvé quelque chose pour record l'écran de mon téléphone sans passer par un ordinateur, ou sans le root, ça s'appelle Mobizen pour ceux qui veulent le savoir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Castle Flash. Castle Flash c'est un jeu, je vais l'appeler, vous qui êtes moins connu que Clash of Clans, je vais l'appeler un like Clash of Clans, en quelque sorte. Donc même principe, l'HDV, les ressources, pillage, attaque, voilà, comme d'hab. Sauf que là il y a beaucoup de trucs en plus, on commence par le fait que Don't Hall level 11, c'est pas le maximum, le maximum c'est level 20, donc je suis très loin. Comme on peut le voir, ici, Don't Hall reach level 12, donc même pas il est la deuxième étoile. Après il y a beaucoup de trucs qui changent, comme le fait que quand on a créé des troupes dans notre army camp, dans notre camp d'armée, ces troupes, quand on se voit attaquer, elles défendent. Donc c'est bien, du coup il n'y a pas de canon, enfin il n'y a moins de canon et de tour d'archet. En fait, jusqu'à l'HDV 11, on n'a que 3 tours d'archet, qui une fois qu'elles sont évoluées jusqu'au level 100, après on peut choisir entre Arrow Tower, Magic Tower et Canon Tower. Donc voilà, moi je vais les up level 4, mais là je garde un constructeur pour mes murailles. D'ailleurs en parlant des murailles, elles sont level 9, donc il faut que je les monte level 10. Et après j'arrêterai, parce que regardez combien elles ont. Elles ont 40 000 de PV. Elles ont pratiquement le double. L'HDV 11, c'est-à-dire que l'HDV 11, il en a 22 000, un truc comme ça, 23 000. Donc honnêtement c'est énorme. J'ai vu quand je me suis fait attaquer par les donjons, que quand les héros level 30, qui sont 3 de dieu, level 30, attaquent ça, ils mettaient quand même du temps à casser celui-là. Et un peu moins, mais quand même pas mal pour attaquer celui-là, donc ça c'est pas mal. Aussi, quand on attaque et qu'on a des troupes qui ne sont pas mortes lors de l'attaque, ces troupes, on ne les perd pas, elles restent dans notre armée camp jusqu'à ce qu'elles meurent. Ça c'est vraiment génial. C'est bien fait en fait, moi j'aime bien. Donc voilà. Après comme vous pouvez le voir, moi j'ai mes réserves d'or level 11, level 9, level 10. Donc je suis en train de les up. L'Ena level 10, 10 et 8. Et celui-ci je suis en train de les up. Extracteur d'or 11, 11, 12 et 12. Et là par contre, la surprise, je suis toujours full, mais pourtant 1, 4, 4, 5. C'est vraiment un truc, non en fait. Je suis toujours full en mana, pourtant ils ne sont pas au level mes Extracteur. Ça c'est drôle. Donc après vous pouvez, il y a 12 troupes différentes. Pour les débloquer, c'est bien, c'est pas avec les levels, c'est en améliorant. Par exemple, tu veux voir le Guardian, level 5 pour avoir les Hammer Dwarf. Les Hammer Dwarf, level 5 pour avoir les Savage. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bah voilà. C'est du ferme en fait. Le jeu c'est du ferme. C'est même, c'est plus du pay to win comme sur Clash of Clans. Les gemmes, vous pouvez voir, j'en ai 148. Je pourrais en avoir beaucoup plus si je ne les dépensais pas, mais moi je les dépensais vite. Bah notamment pour aller plus vite, je pense que ce soir je pourrais le finir avec mes gemmes. Mais comment dire, il y a plein de trucs qui sont moins pay to win que sur Clash of Clans, comme déjà on peut gagner pas mal. Comme tout ça par exemple, regardez combien on peut gagner quoi. Donc après il y a les donjons aussi, c'est vrai. Donc là, et il y a ici aussi. Voilà, c'est plus acheté. Donc les donjons c'est ça. Donc il y a les normales donjons. Normales donjons, n'importe quoi. Il y a les donjons qui sont normaux. Et il y a les experts d'enjons. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas encore 150 stars. J'en ai que 50. Mais comme vous pouvez le voir, en droite, en dessous de la flèche, il y a une sorte de flamme à côté, c'est écrit 150. Cette flamme, elle est très très importante, étant donné que c'est pour faire évoluer nos héros. Les héros c'est quoi ? Les héros c'est comme sur Clash of Clans, sauf que là, vous en avez dès le début, mais ils sont divisés en 3 catégories, et il y en a beaucoup plus. Donc il y a les legends, donc j'en ai 4. Il y a les élites, donc j'en ai 7. Et il y a les ordinarés, j'en ai 3. Moi ceux-là je les garde, après j'en avais plus, mais je viens de les fusionner pour augmenter mes sorts, parce que chaque héros a 2 sorts. Donc moi là, par exemple, il restaure les HP de 4 alliés proches. Et il peut revivre avec 10% de HP. Celui-là par exemple, Merde, désolé, je vais brancher. J'irai le barrage chez mon téléphone. Voilà. Après il y a revive, enfin voilà. Chaque héros a ses propres capacités, et level 11, HDV level 11, où on avait 5, HDV level 12, où on avait 6. Donc moi par exemple, moi j'ai mis l'exécutionneur, c'est le début, moi je vous conseille de le garder, parce qu'il est vraiment pas mal. Le champion, le druide, et le paladin. Donc moi je précise, je joue sur la version anglaise, il existe une version française, mais moi comme j'ai d'abord commencé à jouer sur la version anglaise, j'étais beaucoup plus avancé. j'avais la flemme de tout recommencer, donc je continue, je suis sur la version anglaise, puis maintenant, je me débrouille bien, parce que j'arrive, je sais à quoi correspond quoi en fait. Et j'ai, l'immortep level 78, donc les levels c'est très important, parce qu'il y a des paliers, les paliers de level, je vais vous montrer, je crois que j'ai des héros de chaque, donc il y a de 0 à 20, c'est le premier palier, une fois arrivé à 20, quand vous appuyez sur son fil, vous appuyez sur upgrade, et comme vous voyez, il faut des flammes, bon là c'est 10, c'est pas énorme, mais après pour le legend par exemple, non j'ai aucun legend d'up, pour le elite, il me faut 75 flammes, donc ça va partir assez vite, parce que là si j'en up 2, les 3 à 4, j'aurais déjà plus de flammes, je l'appelle ça comme ça, parce que je sais pas comment ça s'appelle, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire à d'autres, après je vous mettrai peut-être, si j'y pense, un lien dans la description, si j'ai mon PC d'ici là, pour un petit wiki fait par, un joueur de cast à clash, avec le classement en quelque sorte, des héros légendaires, il a fait que les légendaires pour l'instant, du plus fort au plus faible, donc le premier c'est Paladin, après c'est Champion, après je ne sais plus trop, je ne connais pas les noms, après c'est celle-là, après voilà, ça c'est le haut classement, en quelque sorte, il en manque beaucoup des héros légendes, mais l'immortem, franchement il est vraiment badaf, parce que lui, lui il a, il a une sorte de pluie de météorite, enfin de tourbillon de météorite autour de lui, qui dévaste tout, et honnêtement les gens, pour le truc que je vais vous montrer après, pour les, je ne sais pas comment ça s'appelle, les challenges, c'est vraiment très utile, parce que ça peut défoncer des héros, enlever beaucoup de héros et aux troupes, ça les défonce, donc c'est vraiment extrêmement pratique, donc voilà, donc ça c'est mon petit village défense normal, donc je vais dire que ça va passer, après il y a les maïcs, donc c'est les rangs, donc là tu ne peux pas descendre, tu ne peux qu'en gagner, tu en gagnes plus ou moins vite, tu gagnes des trucs, donc moi pour l'instant je gagne 8 gemmes, 50 étoiles, les 0 shards, les shards c'est très important, et voilà, donc les étoiles aussi c'est très important, parce que c'est les honor badges, pardon, donc en gros il faut les utiliser pour augmenter le niveau des héros, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il ne faut pas non seulement des flammes, mais aussi des honor badges, donc voilà, donc après il y a beaucoup de décorations, il y a beaucoup de décorations que le reste limite en fait, donc voilà, après il y a aussi plein de trucs, comme l'arène, la guilde, bon ça c'est comme le clan, l'hôtel des héros, comme vous avez pu le voir, il y a plein de trucs, il y a les récompenses journalières, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment pas mal, c'est qu'au 21ème jour vous avez le doré, je vous conseille, il est trop trop bien, honnêtement moi je l'adore, c'est un leader méga bien, et au 30ème jour vous avez une spéciale hero clan, donc aléatoire en fait, donc voilà, donc j'espère que j'en aurai un bien dans quelques jours, dans 9 jours je crois, donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer en quelque sorte, donc c'est le village défense pour gagner des shards, en fait parce que je vais vous montrer, c'est où, je l'ai fait, enter, donc vous pouvez acheter des legends avec des shards, donc là vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez, vous venez 300, pour vous dire, hier à la même heure, j'en avais même pas 100, j'ai découvert ça hier après-midi, suite à un tuto, cependant j'ai pas trouvé de design pour un village d'HDV level 11, que des HDV plus, pour des plus hautes que celles que moi je fais, mais j'ai trouvé une vague que j'arrive la plupart du temps à prendre, donc il y a quelques fois où ça m'a un peu porté à la poisse, juste pour vous donner un exemple, si votre Immortep est mort, vous pouvez laisser tomber, et si votre healer est mort, laissez tomber, parce que là vous y arriverez pratiquement jamais, moi pour montrer, parce que je vais faire, vous voyez je n'ai déjà fait 5 combats sur les 6 que je peux faire, je vais faire la vague B, pas la vague C, la seule différence c'est que sur la vague C vous gagnez 20, sur la vague B vous gagnez 15, le level des héros est plus bas sur la vague B que sur la vague C, et je suis pratiquement sûr de passer la vague B, en fait ce qui me dégoûte c'est surtout pour la vague C, c'est que j'arrive à arriver jusqu'au level 5, mais la plupart du temps il y a un héros qui est level 30, mais qui a énormément de vie et qui fait extrêmement mal, c'est une sorte de dinguerie, qui est en légende, et qui en fait à chaque fois arrive à me défoncer mes héros, alors qu'il lui reste moins d'un cinquième de sa vie, donc vous voyez les petits cinquièmes là, les mes héros, mais il lui reste moins d'un cinquième, et il arrive quand même à tuer mes héros, et ça ça me saoule parce que, c'est un peu chiant, quand tu vois que tes 5 héros qui ont survis jusqu'à vague 5, qui sont full HP, et que d'un seul coup ils se sont des pop, c'est un petit peu casse-couille, donc là du coup tu viens de perdre 3 minutes, et des ressources, parce que là tous ces griffons, ils vont défendre mais ils vont se retuer, et s'ils se sont tués, je ne les ai plus, il faudra que je les refasse, mais bon ça ça ne coûte pas très cher, voilà, je vous conseille aussi pour la défense, c'est de monter jusqu'au level 9, pour passer du level 8 à 9, c'est 50 000, et pour passer du level 7 à 8, c'est 30 000 je crois, avant c'est pas très cher, donc ça va, donc voilà, on va vite fait faire, donc la B, start, et vous allez voir, c'est vraiment un bien fait, mais moi je vous conseille de faire, si vous avez HDV level 11, faire un design comme ça, ou même, après ce qui change, c'est level 10, level 9, c'est surtout ce qui change, c'est les héros, quels héros vous avez, si vous avez Immortep, ça passe, ça passe même bien, je vous conseille de faire la vague B, et d'essayer avec ce design la vague B, donc mettez votre healer au centre, c'est la technique que j'ai trouvé, et votre Immortep, donc en bas, ou sans même porter, ce qui permet qu'il puisse aller des deux côtés, de part égale en quelque sorte, donc voilà, pas qu'il aille plus d'un côté que l'autre, donc là comme vous pouvez voir, il reste plus qu'il est déjà que les héros, donc ils ont cher des pop, étant donné qu'ils sont level 25, en vaxé, ils commencent level 45, c'est pour ça que c'est un petit peu plus galère, là je les one shot limite, parce que mes héros, autant vous dire, qu'ils sont vraiment pas très bas level, bas level 79, 78, c'est pas vraiment très haut, mais c'est pas mal, donc voilà, il faudra que je up, en fait j'attends d'être dans 9 jours, dès que j'ai ma héros card, pour voir s'il est mieux, enfin si j'ai déjà deux héros, j'aimerais tellement avoir le Vlad, mais je pense pas de l'air à voir, c'est un vampire, il est vraiment extrêmement puissant, puisqu'il a à peu près la même capacité de manteb, sauf que les one shot limite, les mecs, trois fois plus puissant, et trois fois mieux, voilà, en fait l'exécutionneur, je le garde en train d'en avoir un legend, je vous conseille, dès que vous avez un legend, le mettre dans votre, dans votre, dans votre équipe, et quand vous en avez plus que 5 ou 6, ce que vous avez de base, vous demandez quel compo vous mettre, sur les wikis, si vous savez pas, alors vous faites en fonction de votre style de jeu, parce que les meilleurs, non non, pour moi, l'immortep, il est pas très haut dans le classement des meilleurs legends, mais pour moi, il est vraiment extrêmement puissant, je trouve, pour mon style de jeu, c'est parfait, alors là, honnêtement, je m'attendais pas à ça, parce qu'avec la vague, avec la vague C, en fait, à la B4, tu vois, donc, j'ai déjà plus mes deux, je sais plus comment ça, on va appeler ça comme ça, il me reste juste, genre, la moitié de la vie de mon, mon canon, éventuellement, la moitié de la vie de mes héros, pas beaucoup, c'est vraiment, c'est trois fois plus simple, en fait, en vague B, donc au final, je vous conseille plus, bah, si vous avez des plus petits héros que moi, je vous conseille la vague B, et si vous avez des plus gros héros de moi, je vous conseille la vague C, ça passera de large, donc l'avantage aussi de ça, c'est que du coup, les héros, enfin, les héros et les troupes, qui attaquent tous, qui bougent, qui sortent, vont aller derrière sur les côtés, pendant que les géants, enfin, les destructeurs de, les destructeurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, attaquent direct le centre, du coup, ça c'est franchement très très pratique, parce que du coup, je les défense comme ça, après il y a les héros, et ça je suis tranquille, donc celui dont je vous parle, c'est celui-là, c'est celui qui est level 20, le dragon, il fait extrêmement mal level 30, regardez, la vie de mon héros, bon là, il descend vite, parce qu'il est pas terrible, hop, et donc là, je vais vite fait les dépop, voilà, là comme vous pouvez voir, il est extrêmement utile, les mortep, voilà, donc vous voyez, moi, j'ai vu des vidéos où ils faisaient la vague S ou J, ils ont gagné 26 déchernes, mais c'était aléatoire, soit ils ont gagné 0, soit ils ont gagné 26, moi pour l'instant, j'ai toujours gagné 15, dès que je gagne, j'en gagne, je n'en ai jamais, jamais eu, c'est bizarre à dire, mais c'est ça, voilà, en plus ce qui est pratique, c'est que vous gagnez, de l'or, de mana, et de l'expérience, ça c'est vraiment très pratique, l'expérience, et le seul problème, c'est que moi, quand j'ai mes 5 héros mis, sur le terrain, ça va être l'expérience divisé par 5, donc 8 minutes 50 divisé par 5, vous faites le calcul, vous saurez combien, chaque héros a gagné, donc voilà, donc là, après, il va falloir que j'attende, un bon moment, ouais, donc il va falloir que j'attende 1h18, donc au moins, au moins les gens, je vais me remettre en village normal, je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie avec la prochaine vidéo, c'est du Black Ops 2, j'ai juste un problème avec mon PC, et en plus, quand je filmes Black Ops 2, ça filme pas, il y a des bordures en haut et en bas, ça me crascouille, et donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire, donc si vous voulez jouer à ce jeu, si vous voulez jouer à la version française, c'est appelé Clash de Château, et si vous jouez à la version anglaise, Castle Clash, donc c'est vraiment un très bon jeu, regardez les commentaires si vous ne croyez pas, bon après, c'est vrai, il y a un gros facteur de chance, moi j'en ai acheté aucun, j'en ai acheté des héros, j'ai eu pas mal de chance, parce que je connais peu de personnes, je connais peu de personnes, qui ont des héros à mon HDV, je suis plutôt content, donc voilà, donc aussi, si vous voulez gagner beaucoup de, de, non, j'aime, des trucs comme ça, c'est la quête, bon, moi je vous dis à bientôt, c'était Squeaker, pensez au like, au j'aime, au partage, pour le retour, je vous remercie, on est 170, c'est énorme, gros bisous, à bientôt, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada